25 décembre, date conventionnelle de la naissance de Christ, de centaines de confessions religieuses célèbrent ce dimanche la naissance de l'enfant Jésus. Les églises ont été prises d'assaut ce matin par les fidèles, une faute affluence dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de Noël, nos reporters étaient sur place. Et puis le chef de l'État, Joseph Kabila, passait la fête de la nativité du Christ dans le Bas-Congo, première province où il s'est rendu après sa réélection au terme de la présidentielle du 28 novembre. Sur place, le président de la République a communié avec la population de cette province. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous sur Télé 50. Joseph Kabila a tenu à sa parole, le chef de l'État a passé la fête de la nativité du Christ dans le Bas-Congo, première province où il s'est rendu après sa réélection au terme de la présidentielle du 28 novembre dernier. Sur place, le président de la République a communié avec la population de cette province qui est également sa toute première destination à l'aube de son second mandat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. A la une de l'actualité également, nativité de Christ, date conventionnelle, le Romaine, à laquelle des confessions religieuses célèbrent la naissance de l'enfant Jésus. Ce dimanche matin, les églises ont été prises d'assaut par les fidèles, notamment les fidèles catholiques. Nos reporters ont pris part à une messe en la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa. Ce matin, à Kinshasa, l'église catholique a reçu plus d'un millier de fidèles venus de partout pour une messe d'action des grâces. Noël, messe pour enfants, mais aussi un moment de méditation pour certains fidèles de l'église catholique. Cette date du mois de décembre qui fait honneur aux bonbons contraint chaque parent de répondre aux besoins de leurs enfants. Noël, chez nous, ça se passe bien. Notre papa a acheté pour nous des cadeaux. Je veux faire un vœu. Et puis, je veux demander à Dien que je puisse rester longtemps sur terre. Reste plus qu'à espérer que ces vœux soient entendus, alors la fête sera totale. Puisqu'on parle de Noël, quelques lieux publics à Kinshasa ont été décorés, embellis aux couleurs de la fête, voyant un peu ce qu'a été la journée d'hier. Dans cet élément que nous propose Fabien Lumballa. Dans les halls, au couloir et à la galerie, le décor est purement Noël. Sapin, guirlande et autres jets de lumière, tout semble prêt pour la fête conventionnelle de nativité. Et ce cadre luxueux pourra accueillir plus de personnes conviées à des différentes manifestations de fin d'année. À la galerie, Noël semble avoir boosté le rythme de certaines activités commerciales, surtout la vente de boissons. On est plus sollicité qu'il y a quelques jours parce que maintenant ça bouge. On sent qu'il y a vraiment les fêtes, il y a des biens du monde. On cherche à boire, on veut fêter. Mais ce n'est pas le cas pour le reste d'articles. Les ténanciers disent ne pas être très sollicités alors que c'était le contraire à la même date, en 2010. Et plusieurs d'entre eux n'ont pas voulu le dire devant la caméra. Avec la situation du pays, le Noël ici, c'est un peu triste. Ce n'est pas par rapport à avant. On ne voit pas les parents, on ne voit pas les mamans qui offrent au papa les chemises ou quoi, les parents qui entrent. Et pourtant c'est le fait des parents et des enfants. Mais on est triste. Entre temps, l'enfant Jésus et ses parents gardent dans cette boutique un silence inquiétant alors que c'est pendant ce mois où ils sont dans la crèche que ces ténanciers des boutiques ont toujours le vent en poupe. L'actualité, c'est aussi le couvre-feu à Moujimaï qui a été levé aujourd'hui par le Conseil de sécurité du Kassaï oriental. Cette mesure, entrée en vigueur le samedi 3 décembre, visait à renforcer la sécurisation des populations et de leurs biens. Avant, pendant et après la publication des résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, le gouvernement provincial se félicite de l'ordre maintenu dans la ville grâce à cette mesure. Les habitants de Moujimaï ont afflué vers les bistrots et débits de boissons. Jusqu'à minuit, les rues étaient encore bandées. Législative 2011, les responsables de la commission électorale nationale indépendante ont rencontré les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition pour lever le suspense au sujet des suspicions qui entourent les travaux de compilation des résultats. Les échanges ont tourné autour des raisons fondamentales qui ont conduit à la fermeture des centres locaux de compilation des résultats, mais également de l'expertise étrangère dans la poursuite des publications des résultats des législatives. Tour à tour, le bureau de la CENI a échangé dans l'avant-midi avec l'exacteur politique de la majorité présidentielle. L'échange a tourné autour des raisons de la fermeture des CLCR. Et pour plus de transparence dans la suite du processus, la CENI a fait appel à une expertise internationale. Nous avons informé les membres de la majorité présidentielle que nous avons décidé de sursoir dans les CLCR qui n'ont pas encore terminé pour que nous puissions voir comment nous allons impliquer l'appui international dans le poste de compilation. Pour ce qui a déjà été publié, qui ne constitue que des publications partielles, nous sommes prêts à recevoir toutes les requêtes, toutes les contestations, pour qu'ensemble, avec les acteurs politiques, nous puissions vider ces contestations. Cette démarche qui vise à recadrer le processus a été bien accueillie par la majorité présidentielle. À ce sujet, la majorité présidentielle a répondu positivement à cette décision de la CENI parce que nous n'avons rien à cacher et le pouvoir organisateur, la patrie congolaise, tous, nous avons intérêt à ce que le processus soit davantage crédibilisé. En début d'après-midi, c'était le tour des acteurs politiques de l'opposition congolaise qui ont par la même occasion fait part de certaines préoccupations sur les irrégularités constatées. Les collègues ont dénombré certains cas de fraude où les résultats qui ont été publiés dans les bureaux de vote, dans les centres de vote, ne sont pas les résultats qui apparaissent dans les centres de compilation. La fermeture des CLCR aura une incidence sur la publication des résultats définitifs de l'élection législative dont la date risque d'être reportée de quelques jours. Et puis Okapi Airlines, la nouvelle compagnie d'aviation qui a vu le jour en RDC à quelques semaines, va désormais opérer aux côtés des autres lignes aériennes. Ce week-end responsable de cette compagnie a tenu à répondre aux questions de la presse qui ont porté sur les conditions de voyage et l'état des aéronefs que cette société aura à mettre à la disposition des passagers.